Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal. Voici tout de suite les principaux titres. Point de presse initié ce lundi par la Commission nationale des droits de l'homme sur le rapport annuel de ses activités. La Semaine mondiale de sensibilisation des femmes sur l'importance de l'allaitement maternel a été lancée ce lundi pour une semaine par le ministère de la Santé en collaboration avec l'UNICEF. Le bureau exécutif du RFD a étudié lors de sa dernière session un rapport qui remet en cause la crédibilité des institutions de la République selon un communiqué du parti. Mesdames et Messieurs, bienvenue. Dans le cadre de sa restitution annuelle sur ses activités, la Commission nationale des droits de l'homme a convié les journalistes à une conférence de presse animée principalement par sa présidente, Mme Rabbi Hamad Abdelwedoud. Nous recevons pour vous à ce sujet M. Abdurrahman Abdelhamad, président du Courant de la Confiance et de l'Union, juste après ce compte rendu du point de presse par Fofana Issa. A l'occasion du lancement de son rapport annuel sur la situation des droits de l'homme à Mauritanie, la Commission nationale des droits de l'homme a effectivement lancé une invitation ce lundi aux médias locaux et étrangers, afin de les entretenir à ce sujet. Notons que le dit rapport constitue une obligation parmi les documents que doit produire la structure dans le cadre de son fonctionnement. Il a pour particularité de présenter la situation générale des droits de l'homme à Mauritanie et est composé de différents chapitres traitant, entre autres, les obligations de la Commission, de son rôle, de ses activités en général, mais aussi et surtout des questions spécifiques dont on la charge. Toutes les commissions animées par les collaborateurs de la présidente choisies sur un profil déterminant leurs compétences en la matière. La présidente revient à notre micro sur les principes cardinaux pour lesquels elle et son équipe milite quotidiennement. Pour nous, la question des personnes privées de liberté est fondamentale, le respect de la dignité des personnes privées de liberté, la question des violences faites aux femmes, la question de la délinquance juvénile et du regard que nous pouvons avoir en tant que défenseurs des droits de l'homme sur cette question fondamentale des droits de l'enfant, de la protection des droits de l'enfant. Mais aussi le renforcement des capacités des organisations de la société civile, le lien que nous avons avec les défenseurs des droits de l'homme et les organisations de défense et de promotion des droits de l'homme. Bien entendu, la question des personnes souffrant de handicap est fondamentale pour nous, mais la question de la jeunesse également. Elle se focalise en outre sur la spécificité qu'accorde ce rapport 2015 dans ses relations avec les élus locaux, qui reste un acteur et un partenaire incontournable dans le cadre de cet engagement pour la protection et la mise en œuvre des droits humains. Donc, le rapport que nous avons en tant qu'institution nationale des droits de l'homme avec le Parlement a été décrit dans ce rapport cette année et l'ambition que nous avons d'enraciner les relations que nous avons avec les institutions du Parlement. Notons qu'il était aussi prévu au menu de cette assise, avec la presse, quelques témoignages des membres des commissions constituées qui étaient sur le terrain. Merci, M. Abdrahmanou L'Ahmed, d'avoir accepté notre invitation. Merci. À entendre, Mme la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, on la sent préoccupée par le respect des droits humains en Mauritanie. Sentez-vous un impact de son engagement ? Pas du tout. Moi, je pense que le droit de l'homme en Mauritanie est très mal respecté d'abord. Parce que le respect du droit de l'homme nécessite un ensemble de critères. Cet ensemble n'existe pas à Mauritanie. La preuve, c'est que moi, j'étais à Genève le 15 juin jusqu'au 3 juillet pour la 29e session du droit de l'homme. Pourquoi cette dame ne s'est pas présentée là-bas pour présenter son rapport ? Pourquoi la commissaire des droits de l'homme s'est absentée ? Pourquoi la Mauritanie n'est pas venue ? Parce qu'ils savent que le droit de l'homme en Mauritanie est totalement bafoué. J'accepte qu'il y a une bonne volonté affichée du président de la République, mais quand même, ce n'est pas encore appliqué sur le terrain. Vous constatez que tous les jours, il y a des manifestations, il y a des contestations, il y a des shootings, il y a des conférences de presse. De quoi se plaignent ces gens ? Si réellement le droit de l'homme est respecté à Mauritanie, de quoi on se plaigne ? Nous devons-nous être contents ? Le droit de l'homme n'est pas respecté à Mauritanie, malheureusement. On entend dire de manière récurrente qu'il existe une pléthore de structures érigées par le pouvoir public et agissant dans ce sens au point de chevaucher les compétences et n'aboutir à rien. Qu'en pensez-vous ? Je ne pense pas. Moi, je pense que rien n'est respecté ici. J'avais dit qu'il y a une bonne volonté affichée par le président, qu'il a toujours dit dans tous ses discours, mais pratiquement rien n'a été effectué sur le terrain. Absolument rien. Que ce soit dans le cadre de l'esclavage, que ce soit dans le cadre de la torture, que ce soit... Vous savez, tout récemment, il y a un événement qui s'est produit à Arafat. Un jeune a été tué. Parait-il que la police a arrêté un suspect ? Nous avons vu ces photos sur le net, tortillées d'une manière inhumaine, brûlées même avec les meubles de cigarettes. Je pense que la torture est interdite, officiellement et internationalement. Donc, un pays qui pratique encore ses effets, je ne pense pas que c'est un pays qui respecte le droit de l'homme. Qu'est-ce que vous disiez pour rémédier à cet état de fait ? Après vous, qu'est-ce que les autorités doivent faire pour y rémédier ? Les officiers doivent d'abord se référer aux ONG de droit de l'homme, les faire activer, leur permettre de jouer le rôle qu'il faut. Mais prendre une partie de ces ONG pour aller défendre l'État, s'ils disent le faux ou le bien, ils le défendent aveuglement. Une autre partie qui n'est pas prête à jouer le même rôle, on la qualifie d'opposition. Avec ce genre d'action, je ne pense pas que les ONG auront grand-chose à faire. Ensuite, permettre aux gens de poser leurs droits d'une manière équitable, d'une manière juste. Écouter les gens, entendre les gens chercher à faire des solutions, apporter des solutions, mais faire la source d'oreille à tout, je ne pense pas que c'est une bonne manière. Est-ce que pour vous, la Commission des droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme joue son rôle ? Pas du tout. Aucun rôle réellement n'est joué par cette Commission. Aucun, je dis bien. Ils partent d'accord à l'étranger, présentent des discours, ils font des manifestations ici, ils présentent des discours, ils invitent la presse, mais tout ça, c'est n'est qu'un maquillage. Viens les respecter. Et vous, en tant que président du Courant de la Confiance et de l'Union, qu'est-ce que vous faites, en fait, quelles sont vos activités concernant ce sujet ? D'abord, en ce qui me concerne personnellement, je n'ai aucune appartenance politique. Je ne suis ni de la gauche, ni de la droite. Ce qui m'intéresse, c'est la stabilité de cette nation. Et pour ça, il faut réellement que toutes les souches de ce pays, toutes les composantes qui sont condamnées à vivre ensemble sur cette planète de terre puissent cohabiter. Que chacun d'eux voit son image à travers l'autre. Et pour ça, il faut qu'on insiste réellement sur la cohésion et sur la stabilité. Ça doit être le devoir de tout un soin. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président du Courant de la Confiance et de l'Union. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le lancement officiel de l'opération de sensibilisation mise en place par le ministère de la Santé, par ses partenaires publics, au développement dans le but de vulgariser l'allaitement maternel qui constitue la première source de santé du nouveau-né a été donnée à Rafat ce lundi. Abidi Akite y était. La semaine mondiale de l'alimentation maternelle 2015 a été lancée par le ministère de la Santé en collaboration avec l'UNICEF sur le thème « Allaitement maternel et travail, c'est possible ». Ce programme a pour objectif de sensibiliser les femmes, surtout les maman, sur les vertus de l'allaitement exclusif. C'est connu de tous, l'allaitement maternel est la base de l'alimentation du nourrisson et des enfants à bas âge. Ce principe d'alimentation a été vivement recommandé en Mauritanie par les autorités sanitaires depuis 2006. Elle consiste à la mise du bébé au sein précoce. L'allaitement exclusif de tous nourrissons pendant 6 mois, l'allaitement continu jusqu'à 24 mois et surtout l'introduction des aliments de complément pour le bébé après cette période. L'allaitement maternel à partir de cet âge devient insuffisant pour les bébés de croissance du nourrisson. C'est donc dans ce souci que cette campagne de sensibilisation à l'intention des maman exerçant dans la vie active a été initiée afin de les inculquer ce principe. Le responsable du service nutrition au niveau du ministère de la Santé nous donne plus de détails sur les principes de ce mode d'alimentation. Nous nous mobilisons aujourd'hui pour faire évoluer la loi en Mauritanie, c'est-à-dire le code du travail, qui prévoit 14 semaines de congé pour une femme enceinte et une heure d'absence de son travail pour lui permettre d'allaiter son enfant. Ce que nous voulons, c'est que des dispositions soient prises pour faire évoluer la loi, pour que de 14 semaines nous passons à peu près à 28 semaines, mais aussi pour qu'en dehors de l'heure du travail, nous fassions des aménagements dans l'horaire de travail de la femme en diminuant la charge de travail, mais aussi en lui permettant d'autres moments, soit en cadre d'un environnement favorable et sans risque pour allaiter son enfant dans le milieu de travail, ou lui permettre aussi d'un endroit où elle peut exprimer son lait et faire boire son enfant dans lait maternel qui est adapté à ses besoins de croissance. Notons pour terminer que cette campagne de sensibilisation qui a débuté depuis le samedi 15 août va s'étendre sur une semaine pour prendre fin le 22 de ce mois courant. Le parti d'opposition mauritanien RFD a estimé qu'en Mauritanie, tous les pouvoirs institutionnels sont aux mains d'un seul homme avec un puissant retour au culte de la personnalité et à la basse flagronnerie. Cette situation remet en cause la crédibilité des institutions de la République selon un communiqué du parti. Le RFD cite en exemple l'institution du président de la République, discrédité selon le parti par le boycott de l'élection présidentielle du 21 juin 2014, par le Forum national pour la démocratie et l'unité, le FNDU, et l'Alliance populaire progressiste. Ce scrutin a en effet connu toutes sortes de fraudes et a dévoilé au grand jour l'inféodation de la CENI au pouvoir et la poursuite de l'instrumentalisation de toutes les institutions publiques et privées censées être neutres, armées, administrations, justices et biens publics, hommes d'affaires et banques ou l'EMA médias. Au profit de son candidat, le RFD considère également que la situation des institutions militaires et de sécurité dont la mission première est censée être la consécration du principe de l'égalité en tant que creusée d'unité entre ses membres n'est guère plus reluisante. Le recrutement, le déroulement des carrières et l'accession aux autres fonctions se font sur des bases de clientélisme et de tribalisme, loin de toute considération objective de compétence, d'aptitude ou commandement ou d'expérience entraînant plus de marginalisation pour leur personnel issu de conditions modestes. Les manifestations marquant la troisième édition du tournoi des colonies africaines de football organisées par la communauté ivoirienne résidant en Mauritanie ont démarré dimanche après-midi au stade olympique de Nouakchott sous le repatronnage de la ministre de la Jeunesse et des Sports. Ces équipes représentant les colonies africaines résidant à Nouakchott participent à ce tournoi dont l'ouverture a été marquée par une parade des équipes participantes et un match opposant l'équipe de Côte d'Ivoire à celle du Cameroun. Le représentant des communautés participantes a souligné l'importance de cette rencontre pour la communication et les échanges culturels et sportifs entre les équipes, appréciant le climat de sécurité et de stabilité que vit la Mauritanie ayant permis l'organisation d'un tel tournoi. Tournoi qui, en cette année 2015, est à sa troisième édition. Et c'est l'occasion rêvée pour toutes les communautés étrangères installées en République islamique de Mauritanie de dire leur profonde gratitude au peuple ami, frère, mauritanien et à son gouvernement pour son hospitalité. Le tournoi de l'intégration à travers cette compétition de football vise à rapprocher les peuples dans un esprit fraternel et de respect. C'est la base même d'une véritable intégration sociale, économique et culturelle. Le président de l'Association de la jeunesse mauritanienne pour la culture et les loisirs, M. Aboubakri Ba, a mis en exergue les répercussions positives de cette manifestation, devenue désormais une tradition qui vise à promouvoir la fraternité entre les peuples. « Sous le thème de la cohésion sociale, avec l'engagement plein de l'Association de la jeunesse mauritanienne et l'Association des Uvariens résidant ici à Noirchot, le tournoi est devenu un rendez-vous incontournable lieu d'accueil et d'ouverture de pluralisme et de tolérance, d'écoute et de respect mutuel. Face aux urgences immédiates, aux crises régionales et aux drames humanitaires, il n'y a de développement que dans la paix, de sécurité que dans la démocratie et de justice que dans la solidarité. » Au terme de la cérémonie officielle, le match d'ouverture opposant la Côte d'Ivoire et le Cameroun a été sanctionné par le score sans appel en faveur de la Côte d'Ivoire, 5 buts à 2. Le tournoi est parti pour une durée d'une semaine. Les habitants de la ville de Vassala en colère devant la présidence de la République pour protester contre les agressions répétées et orchestrées par les éléments de l'armée malienne contre les habitants de cette contrée frontalière du Mali. Ces manifestations continuent depuis samedi dernier, 72 heures après le séquestre de citoyens de Vassala par des hommes en uniforme militaire malien qui ont tué également une personne et blessé trois autres. Cet incident rappelle le drame survenu en septembre 2012 qui avait coûté la vie à 12 Mauritaniens exerçant des activités de prédication tuées par l'armée malienne. C'était tout pour l'information, mais avant de nous quitter, le rappel des principaux titres. Le point de presse initié ce lundi par la Commission nationale des droits de l'homme sur le rapport annuel de ses activités. La Semaine mondiale de sensibilisation des femmes sur l'importance de l'allaitement maternel a été lancée ce lundi pour une semaine par le ministère de la Santé en collaboration avec l'UNICEF. Le bureau exécutif du RFD a étudié lors de sa dernière session un rapport qui remet en cause la crédibilité des institutions de la République selon un communiqué du parti. Mesdames et messieurs, ainsi se termine cette édition. Merci de votre attention et bientôt sur la chaîne Moura Beton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada